La plupart d'entre vous ont attaqué l'année 2021 sans avoir jamais entendu parler de l'app Clubhouse. Pourtant, tout porte à croire qu'il s'agit du prochain plus gros réseau social mondial sur lequel tout le monde sera. Une app mobile qui, au moment de cette vidéo, pèse 1 milliard de dollars. Je dis au moment de cette vidéo parce que vu la tête de la courbe de la croissance incroyable de ce réseau social, ça ne devrait pas s'arrêter là. On peut même parler de folie générale puisque l'app n'est en dispo qu'avec une invitation. Il s'est développé un marché noir de l'invitation tellement la hype autour de Clubhouse est incroyable. Pour info, au moment où je tourne cette vidéo, le cours de l'invite est autour de 30 dollars. De quoi faire rigoler ceux qui verront la vidéo dans un futur proche. Alors bien sûr, ce n'est pas un hasard. Les gens derrière Clubhouse ne sont pas débordés. Rassurez-vous, tout est volontaire. Cette croissance exponentielle est due à une stratégie Growth Marketing excellente. Mais surtout très scolaire. Scolaire car elle reprend les meilleurs enseignements et cas d'école Growth Marketing du monde business startup de ces 15 dernières années. Et les applique très rigoureusement. Voir même les empile les uns sur les autres. Mais il n'y a pas que ça pour expliquer le succès fulgurant de l'app. Partie de la niche tech business de la Silicon Valley, Clubhouse a bénéficié d'un relais de croissance phénoménal au sein de la communauté noire américaine. Le succès de Clubhouse passe en réalité par plein de paramètres. Entre alignement des planètes, stratégie d'influence, faculté d'adaptation, travail sur le produit. Et sans doute, une petite dose d'opportunisme. Alors si vous voulez savoir c'est quoi tout ce bordel autour de Clubhouse. Et comment c'est même possible, vous êtes au bon endroit. L'analyse Growth Marketing de Clubhouse, c'est parti. Pour commencer, on va parler du produit en lui-même. Clubhouse est ce qu'on appelle une app mobile consumer. Donc créée pour les besoins du grand public. Comme Facebook, WhatsApp, Waze ou Zenly. Et c'est un type de produit qui a certaines spécificités. Donc au-delà de l'idée et du concept qui en réalité ne vaut pas grand chose, il y a des années d'expérience commune et de documentation sur ce type de service. Ce qui marche, ce qui ne marche pas en termes Growth Marketing. Et on peut dire que les leçons ont été très bien apprises pour nos deux cofondateurs, Paul Davison et Rohan Sett. Clubhouse est une machine designée pour la croissance. Optimisée mécaniquement à la perfection. Pour s'en rendre compte, on va appliquer le modèle ART sur l'ensemble de l'expérience utilisateur. Ah bah une vidéo où je n'en parlerai pas, ce serait un peu étonnant. Voir même un peu déceptif. Et surtout, il faut bien que quelqu'un en parle. Et les marketeurs de YouTube. ART pour acquisition, activation, rétention, référol, revenus. Ce qui modélise la croissance de toute activité. Premier élément important quand on regarde Clubhouse, il n'y a rien qui est prévu en acquisition. Donc quand les gens arrivent. Le système Clubhouse marche sur invitation. Donc pas de canaux d'acquisition. Deuxièmement, il n'y a pas de revenus non plus. C'est-à-dire pas d'argent qui rentre. On ne doute pas une seconde qu'ils auront plein d'idées pour monétiser l'audience par la suite. Mais pour le moment, on est en phase go to market, donc ce n'est pas la priorité. Il ne nous reste donc plus que ARR. Activation, rétention, référol. Activation, c'est quand l'utilisateur comprend la valeur ajoutée pour lui. Rétention, c'est quand il l'utilise et il revient. Référol, c'est la recommandation, c'est quand il en parle et ramène d'autres gens qui deviennent utilisateurs. C'est bien sûr sur ces trois étapes-là qu'on construit la croissance d'une activité. Qu'on construit une growth machine. Un utilisateur de Clubhouse parraine quelqu'un. Référol, cette personne arrive sur l'app et comprend la valeur ajoutée du produit pour lui. Activation, utilise l'app et revient. Rétention, puis parraine à son tour une autre personne. Référol, c'est donc une boucle virale. Une growth loop. J'ai évoqué le concept originel de growth loop par Reforge dans ma vidéo sur Joule. Je vous mets le lien en description. Avec des petites critiques pour Reforge bien sûr, juste pour le sport. Donc si chaque utilisateur qui arrive invite à son tour une autre personne, on aura une croissance organique linéaire. On parle alors de coefficient viral de 1. Exactement le même principe que la viralité du Covid. Voilà pour la mécanique générale. Il faut donc tout mettre en place dans le produit pour que cette croissance soit optimisable. Car pour maximiser cette growth loop, et avant même de chercher à faire augmenter le coefficient viral, le référol donc, il faut déjà s'assurer d'avoir un taux d'activation au maximum. Qui est pas des gens qui arrivent sur le produit et qui se disent « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je comprends rien, je me barre. » Il faut aussi un taux de rétention maximum dans le temps, puisqu'on peut faire du référol à tout moment, on va le voir par la suite. Oui, R, c'est pas un funnel chronologique. Penchons-nous en détail sur l'activation de Clubhouse. Comment faire en sorte de pouvoir activer un maximum d'utilisateurs qui mettent le pied dans l'app ? Déjà, il faut identifier quelle est la métrique d'activation. Car pour améliorer quelque chose, il faut déjà pouvoir le mesurer. Et nos deux fondateurs ont bien sûr fait leur devoir. Ils ont regardé comment ça se passait pour les boîtes qui ont réussi au mieux cette étape. Twitter est un cas d'usage très connu en termes d'onboarding et d'optimisation de l'activation. Il y avait à l'origine des problèmes d'activation dans Twitter. Car quand on créait un compte, Twitter nous incitait à nous exprimer, à écrire un tweet. Problème, il y a peu de gens qui se lançaient et finalement l'expérience s'arrêtait là. Il n'y avait rien d'autre à y faire, surtout si on ne suivait personne. Ils ont donc modifié l'onboarding en poussant l'utilisateur à importer ses contacts et en le forçant à suivre au minimum 5 comptes. Nos deux compères de Clubhouse ont donc repris à peu près le même procédé que Twitter. À la connexion, on me demande de plugger mes contacts, de suivre des gens, des domaines qui m'intéressent, pour que je ne me retrouve pas devant une app vide et que j'ai immédiatement des rooms à rejoindre et des événements à écouter. Et surtout que j'atteigne le plus rapidement possible la métrique d'activation. Alors c'est quoi pour Clubhouse cette métrique d'activation ? Eh bien ils nous le disent, ils veulent qu'on suive 25 personnes. Voilà, c'est ça pour eux la métrique d'activation. Ils estiment qu'avec 25 personnes suivies, on sera en mesure de comprendre la valeur ajoutée du service pour nous. Deuxièmement, comment fonctionne la rétention sur Clubhouse ? Déjà à chaque prise de parole ou organisation d'une room par quelqu'un que vous suivez, vous allez recevoir une notification. Boum, ma chien commence à parler de tel sujet. Une bonne raison de rejoindre l'app. Ces notifications servent d'amorçage dans l'usage. Le but est que vous reveniez par vous-même à terme. Et si vous reveniez par vous-même, eh bien il y a un feed. Pas encore au point d'ailleurs à mon avis, on va en reparler. Mais le but à terme, ce sera sûrement de proposer un feed avec un algorithme de recommandation pour vous proposer un mélange de discussions pertinentes pour vous, en plus de celles auxquelles participent les gens que vous suivez. Le modèle ici c'est Facebook, le fameux scroll infini qui vous propose du contenu qui potentiellement pourrait vous intéresser. Enfin, pour optimiser le referral, la recommandation, eh bien il faut faire en sorte de pousser les gens à inviter plus de personnes pour avoir un coefficient viral supérieur à 1 et ainsi avoir une croissance exponentielle. Et vu la tête de la courbe, on dirait qu'ils ont réussi. C'est donc par referral uniquement qu'arrivent les nouveaux utilisateurs. La growth machine est donc en place. Désormais, on va passer aux choses sérieuses. Tout ça c'est bien joli, mais des apps bien conçues et structurées pour la croissance, l'appstore en est rempli et tout le monde s'en fout. Surtout que d'un point de vue type de business, on a affaire avec Clubhouse à un truc qui répond pas vraiment à une pénibilité. Ce n'est pas un painkiller. Ce serait plutôt un business vitamin ou candy, comme la plupart des apps consumer d'ailleurs. Voir ma vidéo sur les différents types de business caricaturaux. Pour continuer à faire le Jean-Claude Van Damme, on appelle ça un nice to have. Donc il va falloir redoubler d'efforts pour transformer ça en must have. Alors, pourquoi les utilisateurs voudraient inviter d'autres gens ? Et pourquoi les invités voudraient même venir sur Clubhouse ? Qu'est-ce qui peut alimenter cette growth machine ? Et bien, comme toujours, la réponse est l'engagement. Voilà comment on crée et maintient une growth loop. Une croissance durable et pérenne se fait sur la base de l'engagement couplé à la rétention. Et l'engagement survient quand on touche aux émotions. C'est donc dirigé par la psychologie humaine. Et pour poser les bases de la psychologie dans l'utilisation récurrente d'une app, parce que c'est ça qu'on veut, je voudrais parler d'un framework que je trouve très pertinent, et dont pourtant on parle que très peu. Il s'agit du framework NPE, pour Narrative, Primitive et Enablers. J'ai vu que Jean Delaroche-Brochard en parlait. Il est partenaire à Kimaventure, un fonds d'investissement. C'était dans une conférence et je n'ai pas vu depuis le truc repasser. Je suppose que c'est de lui, mais je ne suis pas sûr. Je vous mets le lien de sa vidéo en description. L'idée est de structurer un produit autour de ces trois éléments. La Narrative, c'est le comportement durable, authentique et profond que l'on touche chez les utilisateurs. Exemple, pour Facebook, il s'agit d'espionner la vie des gens. Pour Tinder, c'est plutôt regonfler son égo. Avec Clubhouse, pour la majeure partie des utilisateurs, la Narrative, c'est le faux mot. Fear of missing out. C'est-à-dire la peur de rater quelque chose. Une info, un phénomène, pas être dans le coup. Une fois qu'on a la Narrative, il faut trouver un moyen de l'exprimer par une feature core dans le produit. C'est le rôle de la primitive. Pour reprendre nos exemples, pour Facebook, c'est le feed infini. Pour Tinder, c'est le swipe infini. En ce qui concerne Clubhouse, c'est là que je trouve que ce feed n'est pas encore au top. Si on veut une primitive bien faux mot, il faut tendre vers le scroll infini de Facebook. Il faut, à chaque connexion, me proposer des nouvelles discussions qui peuvent correspondre à mes goûts. Me faire miroiter les prochaines discussions des gens que je suis. Enfin, les Enablers, c'est toutes les petites features qui servent à intensifier l'expression de la Narrative sur le long terme. Plus, créer des boucles de croissance. Et c'est là qu'on va retrouver la notification pour Clubhouse. Qui est pour le moment même plus puissante que le feed, je trouve. Et qui assure une rétention incroyable dans l'app, comme on l'a vu. Autre enabler, la possibilité de partager sur Twitter un événement. Ces fameux liens vers des rooms qu'on voit passer en permanence sur Twitter depuis des semaines, ça accentue bien le faux mot. En plus de créer de la croissance. Ce lien d'ailleurs entre Twitter et Clubhouse est assez important. Et c'est pas pour rien, on va en reparler par la suite. Les Enablers doivent donc servir l'amplification de la Primitive. Que ce soit dans le choix de la Narrative, la fabrication de la Primitive, et le développement des Features Enablers, on a donc là la base de la psychologie utilisateur sur l'app Clubhouse. Maintenant, sur cette base, on va pouvoir venir y créer des habitudes. Alors, pourquoi créer des habitudes ? Eh bien, parce que les habitudes sont le soutien à la rétention long terme. Et même si l'engagement vient à faire défaut. C'est la raison pour laquelle les utilisateurs reviendront. Parce que c'est devenu mécanique en fait chez eux. C'est rentré dans leur vie. Mon livre préféré sur le sujet, c'est « Hookt » de Nir Heyon. Un livre qui explique la façon dont les produits tech créent des habitudes qui rendent les utilisateurs accros. Si on prend le schéma du bouquin « Hookt » sur le cas Twitter encore, tout part d'un trigger, un déclencheur. Et pour Twitter, il s'agit de l'ennui. Un sentiment inconfortable qui va pousser l'utilisateur à ouvrir Twitter. Pour scroller, pour voir ce qui se passe, ce qui se dit. Ça, c'est l'action suivant le déclencheur. En faisant cela, nous nous libérons temporairement de ce sentiment négatif d'ennui. On est à la recherche d'un truc à consommer. Une récompense, une information, du contenu. Cette récompense est toujours variable. Et c'est ça qui rend précisément accro. C'est comme jouer avec une machine à sous. Si on obtenait constamment la même récompense, on finirait par se lasser. Puis vient la phase suivante dans le modèle. L'investissement. Suivre quelqu'un, mettre un commentaire, retweeter. Un investissement émotionnel non négligeable qui vous engage. Car une fois que vous êtes un participant à la tribu, vous allez rechercher la reconnaissance sociale à la hauteur de ce que vous avez investi. Voilà. Et ainsi de suite, jusqu'au prochain moment d'ennui, vous allez réouvrir Twitter. Il s'agit là d'un pattern qui fonctionne toujours sur la psychologie humaine. C'est juste que sur un produit tech, cela se passe beaucoup plus vite et l'engrenage est beaucoup plus puissant. Quand on a compris ce schéma et qu'on l'applique sur Clubhouse, on se rend compte bien sûr de la similitude des patterns entre les deux plateformes. L'ennui et le trigger qui créent l'envie d'ouvrir Clubhouse pour voir ce qui se dit, ce que je pourrais bien rater, c'est l'action. Parcourir les rooms, écouter les conversations, la récompense. Suivre des gens et peut-être même participer, en demandant la parole, l'investissement. Jusque là, on est sur le même modèle. Mais alors je dois bien dire que le modèle hook de Clubhouse est finalement bien plus puissant que celui de Twitter quand on regarde de plus près. Le fait d'écouter des conversations n'est pas l'équivalent de lire des tweets. Consommer des tweets aussi addictifs et variables que cela puisse être part du principe qu'on maîtrise le process. Dans Clubhouse, on ne maîtrise rien du tout. C'est faux mot à fond. Donc j'écoute un truc parce que j'espère avoir du contenu intéressant, parce que je ne veux pas le rater, car comme c'est live, il n'y aura pas de replay. Je ne pourrais pas arriver après la bataille pour consulter les anciens contenus. Mais si j'entends rien d'intéressant pendant un moment, je serais quand même tenté de rester un peu plus longtemps au cas où, à cause du faux mot, ce qui peut donner des situations où quelqu'un est parti pour écouter une heure et trois heures après, il est toujours dessus. Et pire, cet effort que je fais pour écouter un truc pas intéressant en espérant que ça le devienne, c'est un investissement. Et comme tout investissement, j'attends un retour sur investissement. Si au bout de 15 minutes, il n'y a toujours rien de passionnant, je serais tenté de mettre dans la balance ce que j'ai déjà investi comme temps. Il s'agit là d'un biais psychologique qui nous empêche de prendre des décisions rationnelles sous prétexte qu'on a déjà investi, émotionnellement ou avec de l'argent. Cela s'appelle le piège des coûts irrécupérables. Les exemples manquent pas, mais on va avoir le mec qui attend le bus. Si le bus vient pas et qu'il a déjà attendu 5 minutes, il aura tendance à attendre plus longtemps pour rentabiliser les 5 minutes qu'il a déjà attendues. Pourtant, ces 5 minutes-là sont déjà perdues dans tous les cas. Et ça devrait pas rentrer dans la réflexion. Bref, vous avez compris quoi. L'investissement dans Clubhouse n'est donc pas juste de suivre des gens, de prendre la parole ou d'attendre la parole. C'est aussi d'écouter un truc qui est pas intéressant. Toujours dans l'optique qu'il peut se passer un truc intéressant. Aussi, ce qui se passe avec un flux audio nous renvoie à l'usage de la radio et de la télé. Vous avez sûrement déjà entendu des gens dire qu'ils mettaient la radio ou la télé pour avoir une présence. Eh bien, je pense que dans le cas de Clubhouse, c'est un autre élément qui peut jouer dans la récompense du hook modèle. Enfin, quand on prend la parole dans une room, on monopolise l'attention. Et c'est bien plus puissant que juste faire un tweet qui passe dans la masse. Là, vous êtes le seul sur scène. Tous les yeux sont sur vous. Donc, on suppose facilement que l'investissement émotionnel et la recherche de reconnaissance sociale pour cet investissement seront bien plus importantes. Par conséquent, certes, nos deux comparses n'ont rien inventé. Ils ont appliqué et continuent à appliquer des concepts et des méthodes qui ont déjà fait leur preuve, de façon très scolaire et efficace. Mais on est bien obligé de remarquer que les spécificités de Clubhouse et de cet audio live amplifient considérablement les mécanismes psychologiques en jeu accentuant l'engagement et la rétention. On a donc avec Clubhouse un produit taillé pour la croissance organique, structuré pour le FOMO, qui maîtrise parfaitement le modèle hook pour créer de l'engagement et de la rétention à l'usage. Maintenant, on passe aux grandes manœuvres. Cet hype incroyable qui a été parfaitement orchestré. Alors, comment ça commence ? Eh bien, comme le reste, en cherchant l'engagement. La nouvelle valeur de référence dans la réussite d'un projet. Et l'objectif engagement peut être travaillé aussi sur l'axe de la sexitude d'un projet. On a donc nos deux fondateurs qui ont cherché dans les annales du monde startup le meilleur moyen de créer une hype. Les exemples ne manquent pas. Les débuts de Gmail se faisaient par parrainage, tout comme plus récemment le client email Superhuman, dont l'entrée se fait toujours sur parrainage exclusivement. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur cette stratégie radicale de Superhuman, le produit auquel je voulais absolument accéder, pour lequel, après avoir attendu des mois sur une liste d'attente et avoir gratté un parrainage. Je voulais absolument payer mes 30 dollars par mois. Je vous mets le lien en description. On parle bien sûr du marketing de l'exclusivité. Je veux en être, je veux faire partie des élus. Bien sûr, on veut tous se sentir spécial. Et surtout, on a peur de rater un truc. Faux mot. Je n'ai pas accès à Clubhouse. Frustration. Donc le jour où j'ai enfin accès à la plateforme, mon engagement sera maximum. On utilise donc en plus du classique billet de conformité, c'est-à-dire l'effet de foule, tout le monde va dans une direction, c'est dur de ne pas avoir envie d'y aller. L'effet de halo. Un autre bio psychologique qui fait que, si j'ai déjà une bonne impression de quelque chose, une idée positive d'une marque, d'un produit, mon expérience sera influencée par cette première impression. Et j'aurai bien sûr beaucoup plus de chances de trouver ça génial. D'en parler de façon dithéambique, de parrainer d'autres gens en disant « il faut qu'il soit », une propagande de faux mots accentuée par la preuve sociale. Oui, il y a encore un autre bio psychologique qui fait que si d'autres gens, et en particulier si on les connaît, nous parlent en bien de quelque chose, on aura beaucoup plus tendance à avoir confiance. En fait, si on regarde bien, c'est un peu comme une sorte de pyramide de Ponzi du faux mot. Vous savez, là, le système pyramidal, où chaque membre doit parrainer X autres membres et ainsi de suite. Et je ne parle pas de pyramide de Ponzi par hasard. Il y a une feature dans le produit qui me dit que ça a été pensé ainsi et orienté dans ce sens. Sur chaque profil, vous avez de façon bien visible la personne qui vous a fait entrer dans Clubhouse. Dans mon cas, c'est William. Salut William. C'est-à-dire que non seulement on a une pyramide de Ponzi du faux mot, mais une fois les premiers parrainages effectués, vous avez tout intérêt à parrainer d'autres gens dans le temps. Car au-delà du fait qu'ils seraient reconnaissants, il y a en fait la mention de votre compte sur leur profil. Malin. Une pyramide de Ponzi aussi de la reconnaissance sociale, quoi. Donc l'objectif, si je comprends bien, a toujours été d'avoir un coefficient de viralité bien supérieur à 1. Sinon, ça ne fait pas une pyramide. Ces parrainages sont d'ailleurs limités pour les nouveaux arrivants. Vous ne pouvez envoyer que deux invitations. Il faudra prouver que vous êtes un minimum engagé avec l'app pour mériter d'autres invitations à envoyer. Ainsi, on s'assure de ne pas diluer la valeur d'une invitation pour ne pas faire baisser l'engagement général et le faux mot. L'engagement est bien la nouvelle devise d'une activité. On a donc compris la ligne directrice pour Clubhouse. Ce sera faux mot à tous les étages. Mais ce marketing de l'exclusivité est aussi un bon moyen pour avoir des retombées presse. Faire de l'awareness aussi. Donc quand j'ai dit qu'il ne faisait pas du tout d'acquisition au début de vidéo, j'ai un peu menti pour simplifier. L'awareness étant une sous-catégorie de l'acquisition, si, si, cela mène à de l'acquisition déguisée. Car une personne qui veut absolument rentrer sur Clubhouse va faire une recherche active d'invitations. Un autre moyen pour jouer sur le sentiment d'exclusivité, ne rendre dispo l'application que sur iOS. Et non, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le temps ni l'argent de développer une app Android. Je n'achète pas, bien sûr. Ça fait longtemps qu'ils ont des millions en coffre. S'ils voulaient le faire, ils le feraient. C'est bien sûr volontaire. C'est parce que l'image des utilisateurs iOS est plus hype. Plus haut de gamme en moyenne. C'est quand même la team Apple. Voilà, donc on a un bon marketing de l'exclusivité. Mais bien sûr, nos deux acolytes ne vont pas s'arrêter là pour faire monter la hype. Qu'est-ce qu'on a d'autre en magasin comme technique pour faire monter une hype ? Tiens, Bits by Dr. Dre. La marque de casque a été propulsée par le génie marketing de Jimmy Yovine, l'associé de Dr. Dre, qui a simplement tout misé sur l'influence marketing. C'est très bien expliqué dans le documentaire Netflix The Defiant Once. Il a commencé à demander à toutes les connexions de Dr. Dre de faire une photo avec le casque. Puis dès qu'il rencontrait un artiste, un sportif, avec ou sans Dr. Dre d'ailleurs, il insistait pour les transformer en ambassadeur. J'ai pris cet exemple-là, mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Déjà, cette technique a plutôt très bien fonctionné pour Bits by Dr. Dre. C'était hype, mais les casques étaient dispo partout. Avec Clubhouse, on rajoute la couche non disponibilité, la frustration. L'effet de rareté est bien sûr un autre biopsychologique qui est tout le temps utilisé en marketing, soit Suprême, les Jordan et compagnie. Mais combiné avec de l'influence marketing très active, ça devient explosif, la preuve. Clubhouse est d'abord assuré d'avoir tous les icônes de la Silicon Valley pour attirer la niche correspondante. D'un coup en date, Elon Musk, bien sûr. Il était un soir sur Clubhouse pour discuter. Un événement qui a été teasé à mort, qui a créé énormément de faux mots. Résultat, un million d'utilisateurs en plus entre le 30 janvier et le 1er février. Mais bien au-delà de la Silicon Valley, des grosses stars ont fait partie du programme d'influence marketing. Oprah Winfrey, Drake, Kevin Hart, Chris Rock, Tiffany Haddish, entre autres. Question, est-ce que c'est un hasard si toutes ces personnalités sont les modèles les plus influents de la communauté noire-américaine ? Et c'est là que ça devient passionnant. Ce qu'on appelle le product Ziegest Fit, c'est quand votre produit est dans l'air du temps, quand il rencontre le bon momentum historique. Concept théorisé par Darcy Kudikan, je vous mets le lien en description. Des fois, c'est par hasard, genre lancer Clubhouse en mars 2020, au début du premier confinement quand les gens cherchent des moyens pour communiquer. Et d'autres fois, c'est un peu plus forcé. Quel est le Ziegest en 2020 ? Quel autre événement majeur s'est produit aux Etats-Unis sur l'année 2020 ? Le mouvement Black Lives Matter. Alors, je ne suis pas américain, sûrement que des subtilités m'échappent sur ce sujet et que je n'ai pas tous les codes de la société américaine. Mais on peut être d'accord sur le fait que ce mouvement a profondément changé la société américaine. Et parmi les effets qu'on a pu voir, il y a déjà la volonté des marques dans leur communication de s'investir et de jouer la carte Black Lives Matter, soit de façon authentique, car ces valeurs étaient déjà présentes depuis longtemps, comme Ben & Jerry's par exemple, soit par opportunisme de façade. Pourquoi ? Eh bien, pour embrasser la quête de sens des jeunes générations, pour aller dans le sens du genre, pour avoir des likes sur des postes Insta. Autre effet du mouvement Black Lives Matter, mais cette fois sur la communauté noire américaine, une sorte d'empowerment, de désir de changer des choses, de s'organiser, de communier, de communiquer. Gardons ces deux axes en tête, on va y revenir. Avant cela, je voudrais retracer l'histoire de Clubhouse. Ça commence donc dans la Silicon Valley. Et ça part de l'entourage des fondateurs. Ça se répand ainsi dans une niche tech bien spécifique. Par conséquent, les conversations tournaient autour de l'industrie tech, les startups, les levées de fonds, bla bla. Un LinkedIn en mode exclusif, quoi. Et puis, il y a eu une levée de fonds. En mai, Clubhouse est valorisé à 100 millions de dollars, pour un total de 1500 utilisateurs. C'est là que rentre au capital Andriessen Horowitz. Un fonds d'investissement très connu, mené par Marc Andriessen et Ben Horowitz, pour le cas qui va nous intéresser. Deux icônes de la Silicon Valley. Cet apport n'était pas juste financier. Il semble bien que Ben Horowitz, notamment, se soit pris d'intérêt pour le potentiel de la plateforme, au point de s'immiscer dans la stratégie et d'apporter un soutien de poids. À partir de ce moment, et sous son impulsion, des influenceurs hors Silicon Valley ont fait leur apparition sur Clubhouse. Il dit dans un entretien, et je cite, Clubhouse a fait un travail incroyable en accueillant la communauté noire, nous aidant à créer une communauté sur la plateforme. Ben Horowitz a aussi déclaré que le fonds d'investissement a targeté des talents à recruter pour mettre sur la plateforme. Et c'est Chris Lyons, le Head of Cultural Leadership pour le fonds, accompagné de Nathan Jones, partner aussi pour le fonds, qui ont, je cite, ramener plus de monde sur Clubhouse que n'importe qui. Et ce qui se passe avec le choix des talents pour une campagne d'influence marketing, c'est que l'audience de ces personnes sera tentée de venir sur Clubhouse, bien sûr. Il s'agit donc d'un choix stratégique, parce que c'est à ce moment-là qu'on décide de qui seront les utilisateurs du service. Sans savoir véritablement qui a ramené qui, on peut supposer qu'il y avait une réelle intention de ramener des leaders de la communauté nord-américaine. Donc rapidement, à côté de discussions business, on a pu voir apparaître des discussions sociétales, comme par exemple l'effet du coronavirus dans les prisons mené par MC Hammer, le commentateur politique Van Jones et l'activiste Shaka Senghor. Mais aussi des sujets plus légers sur le hip-hop, sur la NBA, etc. Aujourd'hui, les sujets partent dans tous les sens. Du dating, des lives de musique, il y a de tout. Mais d'après Ania Williams, la fondatrice de Black & Brown Founders, une personnalité très influente de la communauté noire américaine et qui est souvent sur Clubhouse, La diversification des sujets sur Clubhouse est due à la capacité de la communauté noire américaine à créer des tendances et de la culture aux Etats-Unis. Et quand on regarde l'évolution de la culture aux Etats-Unis dans les dernières décennies, que ce soit la musique, les vêtements et compagnie, c'est pas faux. Donc en fait, peu importe les motivations du fonds d'investissement sur cet aspect. Elles sont peut-être sincères, peut-être héroïstes, ça reste un fonds d'investissement, ou elles ont peut-être aussi une part d'objectifs politiques. Les poids lourds de la Silicon Valley ont quand même tendance à vouloir prendre de plus en plus de place sur les chèques politiques, ou peut-être même les trois en même temps. La communauté noire américaine a effectivement investi massivement Clubhouse au cours de l'année 2020. Et ça a servi de relais de croissance entre le Clubhouse d'origine et le Clubhouse plus mainstream d'aujourd'hui. Et c'est tombé pile au moment de la relance du mouvement Black Lives Matter et de l'assassinat de George Floyd. Quand les débats sur l'égalité faisaient rage aux Etats-Unis, quand la communauté noire américaine avait besoin de s'exprimer, d'écouter des leaders d'opinion, de communier, cette courbe de croissance est effectivement en bonne partie due à la communauté noire américaine. Il a raison. Et de fait, cela crée un précédent. Car si on reprend la phrase d'Anna Williams, faire adopter un produit ou un service au sein de la communauté noire américaine serait un moyen parfait de diffusion au reste des Etats-Unis. Du fait de la place centrale de cette communauté dans la création et le renouvellement de la culture américaine. De là à en faire une stratégie marketing. Alors je découvre un peu innocemment tout ça, mais on ne doute pas que c'est un paramètre qui est a priori déjà pris en compte dans pas mal de stratégies marketing. Alors pourquoi Clubhouse vaut 1 milliard ? D'abord, c'est le résultat d'un travail rigoureux et scolaire, utilisant les méthodes et mécanismes qui ont prouvé leur efficacité sur d'autres succès business de la Silicon Valley ou en dehors. Un produit taillé pour la croissance organique, structuré pour le FOMO, développant un modèle d'accroche et de rétention en créant des habitudes compulsives. Mais finalement, en étant très proche de Twitter. A la différence que les spécificités de Clubhouse accentuent la puissance de ces mécanismes. Pour compléter un peu ce que j'ai déjà évoqué, regarder son fil Twitter demande votre attention. Écouter un flux audio ? Non. Vous pouvez en même temps faire du sport, faire votre sauce pour les pâtes. On a donc là un cocktail explosif, donc c'est Twitter puissance 10. Ce qui nous fait comprendre la valorisation à 1 milliard du coup. Les intercollections entre les deux plateformes, Twitter et Clubhouse, sont d'ailleurs assez présentes. C'est bien sur Twitter qu'on a vu passer tous ces liens pour des rooms dans un premier temps. Clubhouse, comme la plupart des histoires de croissance de la Silicon Valley, a grossi sur le dos d'une autre plateforme. Sur Twitter. Tout comme Twitch avait émergé en postant des extraits de live sur YouTube. Tout comme YouTube avait émergé en permettant d'embed une vidéo sur MySpace, etc. Les histoires de Glow sont quasiment toujours liées à ce mécanisme. Grossir sur le dos d'un autre. Dès lors, il n'est pas étonnant que les stratégies de marketing d'influence, poussées par les fondateurs et surtout par le fonds d'investissement Andriessen-Rovitz, aient suivi les trends de Twitter également. A quel endroit échange-t-on sur la tech en 2020 ? Sur Twitter. A quel endroit discute-t-on sujets sociétaux en 2020 ? Sur Twitter. Tous ces efforts compilés ont bénéficié d'un double product Zyguesfit. D'abord sur le coronavirus et le confinement, puis sur le désir d'expression et de communion de la communauté noire américaine dans cette période de remise en question sociétale. C'est donc un mélange de travail rigoureux, de momentum, d'un bon point de départ géographique et de gros soutien de gens influents qui sont capables de trouver des relais de croissance. Vous pouvez toujours essayer de faire Clubhouse depuis chez vous à Besançon. Même en grattant une aide de la BPI, vous n'auriez pas été très loin. Au moment où je fais cette vidéo, la hype de Clubhouse est au plus haut. Je pense que ça va redescendre, bien sûr. Il y a déjà une saturation de l'offre de contenu, enfin pour les domaines qui m'intéressent. Des rooms où ça parle pour rien dire. Bon, par contre, je n'ai jamais été bon en prédiction, mais je ne pense pas du tout que Clubhouse va se crasher. Et cela s'explique in fine par une autre pyramide de Ponzi, la pyramide de l'influence. Moi, j'y suis sur Clubhouse et je vais sûrement y faire des trucs. Pourquoi ? Pour augmenter mon influence, ma visibilité. Parce que j'ai des trucs à vendre. Je suis bien sûr bien au courant que le lancement d'un réseau social comme celui-ci est une opportunité. Une opportunité pour construire une audience beaucoup plus facilement que si on arrive après la bataille. Que si on se lance aujourd'hui sur Instagram ou LinkedIn. Ce n'est pas forcément le plus talentueux qui a le plus d'audience in fine, mais celui qui a pris des positions et qui a su les consolider. Une fois qu'il est considéré comme une référence du réseau, la preuve sociale de son audience lui apporte un statut indiscutable. C'est l'effet gourou. On se moque souvent de l'effet gourou des infopreneurs sur YouTube, mais en fait, c'est exactement la même chose. De plus, en ce moment sur Clubhouse, on peut attirer beaucoup plus de monde sur une room, justement parce qu'il y a une hype autour du produit. Cette hype va faire effet de levier sur l'engagement. Et ça aussi, c'est une opportunité. Car cet engagement va se reporter sur les premiers créateurs de contenu qui seront pertinents. Dans l'usage du produit, cette recherche de l'influence a été identifiée et taclée par les créateurs. Et elle est récompensée. Si je participe souvent, j'aurai plus d'invitations. Je pourrais parrainer plus de monde. C'est la pyramide de la reconnaissance sociale que j'évoquais tout à l'heure. Si je suis souvent connecté, mon profil sera plus souvent recommandé. Plus de gens me suivront, etc. La rétention et l'engagement des utilisateurs est récompensée dans l'app. Ça pousse ainsi à s'investir toujours plus dans la prise de parole et la création de room. On en est qu'au début, mais ce sera sans doute une grande partie de la viabilité de l'app sur le long terme. Jouer sur la quête d'influence. Faire passer de la première narrative sur le FOMO, comme on l'a vu avec le framework NPE, à une seconde narrative, basée sur la reconnaissance sociale et la quête d'influence. Mais ça ne s'arrête pas uniquement à ceux qui ont un truc à vendre. Il y a de moins en moins de différences entre un professionnel qui a besoin d'influence pour son activité et un particulier qui a compris que créer une audience était monétisable. On aura donc des influenceurs Clubhouse, des rendez-vous attendus comme les anciennes émissions de radio. Et ce qui est nouveau sur Clubhouse, c'est que la friction pour passer de consommateur à créateur de contenu est proche de zéro. Une action suffit à vous engager émotionnellement et vous faire passer dans la quête d'influence. Il suffit juste de lever la main. Sous-titrage Société Radio-Canada